Hey, salut! Cette semaine, moi et Véronique, on fait un gros dévoilement. En fait, on vous dévoile un gros projet sur lequel on travaille depuis un quelques temps. On n'en dit pas plus, puis il faut qu'ils écoutent l'épisode! Bienvenue à Secrets Compagnie, un podcast animé par Sandra Major, l'enseignant du cré, derrière lesucofo.com. Et Véronique Lecourt, entrepreneur en série, derrière Sugaright et l'agence gourmande. On veut t'aider à prendre des décisions réfléchies pour ton entreprise du cré. Salut Véronique, comment ça va? Ça va bien, et toi? Ça va très bien, merci. L'été, elle passe vite, les semaines passent vite. Quand on y pense, ça fait cinq mois. De cinq mois, c'était comme un revilement dans toutes nos vies. Non, mais ça, c'était le revilement dans toutes nos vies. Il y a eu bien de l'eau qui a coulé sous les ponts, comme on pourrait dire. Oui. Puis, tu sais, on continue à trouver des solutions pour les projets qu'on veut faire. Effectivement. C'est ça, parce que la vie continue quand même, mais d'une différente façon. Tu sais, c'est pas comme c'était. Quoique là, la vie va retourner un peu plus normalement, prochainement, parce que l'école va recommencer, les enfants vont retourner à l'école, on va retrouver une certaine routine qu'on n'avait pas, comme tu dis, depuis cinq mois. Exactement. On ne sait pas comment ça va durer de temps, cette routine-là, mais c'est un détail. Non, ça pourrait être assez rapide comme retour à ce qu'on vit en ce moment, mais peut-être que non. Oui, c'est ça. Fait que là, dans le fond, aujourd'hui, on a le goût de parler d'un gros projet. On en a parlé dans le mardi-jazzette, dans le groupe. Donc, si t'es pas déjà dans le groupe, pour ceux qui accompagnaient, je t'invite à venir nous rejoindre, parce qu'on fait justement des lives, on partage l'information. Il y a aussi des gens qui veulent s'entraider entre eux autres, etc., etc. Donc, c'est ça. On a parlé du gros projet qu'on est en train de travailler dessus. Puis, on a besoin de vous autres, de tout le monde, pour s'enligner sur les bons choix qu'on veut faire. Exact. Dans le fond, on a besoin d'avoir votre opinion, votre feedback, vos idées. Donc, ça va être important que vous soyez avec nous dans cette histoire-là, finalement. Oui, parce que dans le fond, on fait ça pour la communauté sucrée, pas juste pour notre trip à nous autres. Non, c'est ça. C'est bien trippant, mais on le fait pas juste pour nous, parce que, bon, ça serait un petit peu trop de travail, je pense. Juste pour nous, là. Donc, dans le fond, on va « spill the beans », comme on dit. Dans le fond, avant que la pandémie arrive, puis tout ça, nous autres, on l'avait annoncé. Au mois de janvier, on voulait le retour du cake show à Montréal. Parce qu'il manque ça, c'est comme au Québec. Tu sais, il y en a aux États-Unis, en Angleterre, etc. Que c'est gros, il y a des compétitions, il y a des fournisseurs. Tu sais, c'est un happening. Fait que là, on a fait « Hey, voilà, mon Dieu, c'est 7-8 ans. » Bref, il y en a eu deux éditions à Montréal. Et ça manque. Donc, nous, on... Puis là, les gens avaient été super réceptifs au party de Noël en janvier. Donc, on a fait « OK, on rassure qu'on en a parlé, on n'a pas le choix de continuer. » Exact. Sauf que là, après ça, évidemment, avec la COVID, on se disait « Qu'est-ce qu'on fait? » On ne peut pas juste anticiper que tout va bien venir, puis qu'on va pouvoir avoir, je ne sais pas moi, des milliers, des milliers de personnes dans un endroit confiné pendant deux jours. On ne pouvait pas s'imaginer que ça serait possible dans la prochaine année, en fait. Donc, il fallait trouver une solution. C'est ça. Puis même si on pourrait, on ne veut pas avoir à gérer les masques, puis RL, puis ici, puis ça. On ne veut pas d'un événement avoir à gérer ça, mettons. Non, déjà là, ça serait notre première fois de créer un événement. Imagine si, en plus, il faut que ça soit comme ça. Je trouve que c'est comme… Je ne sais pas, ce n'est peut-être pas nécessairement le plus plaisant, mais non seulement ça, il y a plein de gens aussi qui ne seraient pas capables de venir, parce que, bon, il y a des gens qui sont plus à risque que d'autres, donc qui ne voudraient pas nécessairement se déplacer, puis se contaminer, ou peu importe. Ou des gens à l'international aussi. Aussi, parce que « veux, veux pas », ça, ça veut dire qu'eux, ils doivent arriver ici, être deux semaines en confinement, retourner être deux semaines en confinement. Donc, on parle d'environ un mois de confinement juste pour un événement de deux jours. Ça fait comme pas de sens. Donc, là, on est venu avec, bien, pourquoi pas le faire en ligne. Exact, virtuellement, pour que ça soit international, pour que tout le monde puisse participer, pour que ça coûte aussi moins cher aux gens, tu sais, dans le sens que si jamais, justement, vous venez, par exemple, de Québec, bien « veux, veux pas », il va falloir quand même penser à de l'hébergement. Il va falloir penser à de la nourriture aussi, quand on vient à Montréal. « Veux, veux pas », le transport, ça coûte de l'argent. C'est dispendieux, c'est un événement dispendieux, « veux, veux pas ». C'est ça. Fait que là, dans le fond, tout cet argent-là, au lieu de s'en servir pour le déplacement, peut être mis sur plus de courbes, dans le fond, au final. Exactement, ou une conférence, ou des produits, du matériel que vous allez vouloir vous procurer sur place. Exactement, parce que dans le fond, on veut faire une version virtuelle, mais c'est beaucoup plus que juste des formations sur Zoom, mettons. Il y a un côté interactif, il y a un côté de kiosque aussi, d'interaction avec des fournisseurs. Il y a l'interaction aussi avec les autres utilisateurs qui m'ont participé en temps réel. Il y a quand même des compétitions de gâteau aussi. Mettons que tu as fait un gâteau vraiment hot, tu déposes en candidature pour une compétition, un biscuit, peu importe. On veut faire une compétition live. Il y a beaucoup de choses qu'on veut faire. C'est quelque chose vraiment très... Beaucoup d'interaction. Que tu n'es pas tout seul devant... Oui, tu es tout seul chez vous dans ton organisateur, mais en même temps, ça devient global. Ça devient très interactif. Exact. Donc, tu sais, comme j'expliquais durant le live aujourd'hui, durant le mardi jazzette, en fait, de ce que moi, je me souviens, de ce que j'ai le plus préféré lors des cake shows qu'il y a eu ici à Montréal en 2012 et en 2013, ce que je me souviens le plus, ce que j'en ai retiré de plus, ce sont définitivement les connexions que j'ai faites avec les gens là-bas. Oui, la compétition, c'était le fun. Oui, gagner des affaires, c'était le fun. Mais ce que j'en retiens le plus, c'était définitivement la connexion que j'ai faite avec ces personnes-là, avec qui je parle encore aujourd'hui. Puis, tu sais, donc, il ne fallait pas manquer cet aspect-là pour le cake show, même si c'était virtuel. Donc, on veut vraiment miser là-dessus puis essayer de faire que ce soit une expérience vraiment formidable et aussi mémorable que si c'était en personne, finalement. Exactement. Donc, c'est là qu'on a besoin de l'aide des gens. Dans la description de l'épisode, il y a trois liens pour remplir des questionnaires selon ce que vous voulez faire, dans le fond, pour le cake show. Il y a un formulaire utilisateur. Dans le fond, c'est la personne qui veut participer à des cours, regarder des conférences, parler avec des fournisseurs, qui veut peut-être participer à des compétitions gâteau. Bref, c'est la personne qui veut profiter de l'événement pour être là, découvrir des gens, parler avec les gens. Exact. Donc, il y a cette partie-là. Ensuite, il y a un autre formulaire séparé pour ceux qui veulent offrir des cours. Donc, il y a un questionnement parce qu'évidemment, on va faire des mises en candidature et après ça, on va évaluer chacune des mises en candidature pour voir si ça fit avec ce qu'on veut offrir lors de l'événement. Exact. Et le troisième formulaire, dans le fond, c'est pour les personnes, les entreprises qui veulent avoir un kiosque pour parler de leurs services, de leurs produits. Donc, il y a plusieurs options disponibles qu'on veut savoir si c'est pertinent de les offrir aux fournisseurs. Donc, à ce moment-là, c'est pour nous autres. Avec toutes ces informations-là, c'est pour ensuite choisir la meilleure plateforme. On a déjà fait des pré-sélections, mais là, c'est de savoir ce que les gens veulent vraiment pour ensuite mieux s'aligner pour voir si les plateformes pré-sélectionnées peuvent vraiment offrir ça. Exact. Dans le fond aussi, ça va aussi pouvoir nous donner une idée du prix, de la dimension aussi du cake show, voir si les gens sont intéressés. On veut vraiment avoir du feedback pour à peu près n'importe quoi. Puis, on va aussi avoir des sections aussi de suggestions parce que, oui, on est déjà un petit peu au courant d'où on s'en va, mais rien n'empêche que vos suggestions pourraient nous donner une différente lignée ou, en tout cas, du moins, nous aider à peut-être améliorer le tout. Donc, c'est vraiment... Laissez-vous libre à toutes vos suggestions. On veut toutes les entendre, honnêtement, parce qu'évidemment, le but et l'objectif, ça va être de faire plaisir, finalement, à la communauté. Exactement, là. Donc, puis, c'est... On veut savoir aussi la durée. Tu sais, un événement physique et un événement virtuel, c'est pas nécessairement pareil non plus, parce que, bon, c'est sûr que l'événement virtuel... Mais non, l'événement physique, t'étire pas ça pendant une semaine parce que les gens, justement, qu'ils payent de l'hébergement. Mais on veut savoir aussi si ça serait pertinent qu'un événement virtuel, qu'on tienne plus que sur deux, trois jours, pour donner aux gens plus de temps pour assister à plus de conférences ou à plus de cours. Ça fait que c'est ça aussi qu'on veut voir, trouver la bonne durée de temps également. Effectivement. Donc, tout dépendant. Parce que, c'est ça, tu sais, dans le fond, habituellement, pour un événement en personne, tu sais, on peut pas le faire très longtemps. Les gens, la vie continue, hein. L'école recommence. Les enfants doivent aller à telle place. On doit retravailler aussi, tu sais, veux, veux pas. Mais tandis que quand c'est en ligne, bien, si jamais on a aussi une option de replay, qu'on puisse, en fait, revisionner certaines parties qu'on n'a pas vues, bien, ça peut devenir très intéressant parce qu'à ce moment-là, on s'entend que ça peut être beaucoup plus long, tu sais, ça peut être un événement sur une plus longue durée, tu sais. Donc, ça reste à voir, là. On lance ça dans les airs, on lance ça dans l'univers, puis on va voir combien de temps ça va durer, puis combien de temps aussi ça va vous intéresser, que ça dure, parce que veux, veux pas. Oui, c'est ça. On peut pas le faire une semaine si ça vous tente pas. Bien non, exactement, tu sais, si c'est pas pertinent. Aussi, au niveau des fonds ministères, si c'est pas, tu sais, les autres, avoir un représentant qui s'occupe de ça pendant, tu sais, une semaine. Une semaine. Tu sais, c'est trop pour eux autres, tu sais. Exactement. Donc, tu sais, idéalement, nous, ça serait pour la fin de semaine, mais bon, je veux dire, on est encore une fois ouvert aux suggestions, puis à voir, là, dans le fond, qu'est-ce qui serait intéressant pour vous. Exactement. Donc, puis aussi, on veut savoir le moment de l'année. Tu sais, nous, on veut faire dans la première, idéalement dans la première partie de 2021. Donc, on va faire aussi, dans le questionnaire, une suggestion de, 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 de date. De quand. Oui, c'est ça, le mois, tu sais, approximatif, admettons, bon, mi-février, mi-avril, peu importe. Exact, exact. Parce que, oui, c'est ça, ça, ça va être important, mais l'avantage, justement, c'est qu'on n'est pas obligé de se déplacer. Donc, il y a quand même beaucoup plus grande flexibilité. Ça, ça, les avantages du virtuel, c'est que, un, il y a une plus grande flexibilité, peu importe tout ce que tu es dans le monde, mais c'est aussi au niveau, bien, il y a le coût monétaire qui ne va pas te, te, t'empêcher de venir, en tout cas, moins. Tu sais, il y a, il y a au niveau des enfants aussi, bien, tu dis, ah, bien, là, il faut que je m'apprenne une gardienne, mais là, oups, comme tu peux écouter le cours avec ton enfant, si tu veux. Exactement, tu sais, tu peux attendre même qu'ils sont couchés, parce que, justement, si on a accès à un replay, tu peux faire ça quand tu veux, là, tu sais, c'est ça qui est vraiment plaisant. Puis, effectivement, tu sais, au niveau de l'accessibilité, c'est vraiment cool, parce que si vous êtes en France, puis absolument, vous n'auriez pas pu vous payer un billet d'avion pour venir à Montréal, bien, là, vous n'avez pas besoin de billet d'avion, tu sais. Vous pouvez même participer à la compétition, parce que, dans le fond, vous n'avez pas besoin de déplacer votre gâteau. Je veux dire, il y a quand même beaucoup de... Je trouve, beaucoup d'avantages. Il y a beaucoup d'avantages. Même pour les fournisseurs, tu sais, il y en a beaucoup qui font... Que ce soit des fournisseurs ou des boutiques, il y en a beaucoup qui font affaire à l'international. Donc, ça vient de leur donner une visibilité de plus d'être en ligne, une visibilité plus longue, plus accessible. Donc, même pour les instructeurs, il y a aussi des avantages, parce que, bon, mettons que c'est des instructeurs du Québec, bien, ils vont se faire connaître à l'extérieur. Exact. Et vice-versa, c'est des instructeurs de l'extérieur, ils vont se faire connaître dans un autre marché. Donc, il y a toutes sortes d'avantages pour tout le monde, au final. Voilà, exact. Donc, il y a des... C'est sûr qu'il y a des plus. Il y a aussi des moins. On est au courant qu'il y a aussi des moins. Mais on veut définitivement parler davantage des positifs, parce que... Oui. Surtout en ce moment, considérant que, je veux dire, l'option, dans le fond, de le faire en personne, ce serait définitivement impossible. Donc, il vaut mieux voir le verre à moitié plein dans notre cas. Non, c'est ça. Au présentement, au Québec, c'est des rassemblements de 250 personnes, mais avec masques, distanciation... Exact. Lavage de... Mais tu sais, ça devient très, très lourd. Puis bon, il y a ceux d'étrangers qui ne peuvent pas venir non plus. Bien non. Encore une fois, pour les mêmes raisons qu'on a nommées un peu plus tôt, là. Tu sais. Donc, oui. Non, c'est ça. C'est pas mal... C'est pas mal ça. C'est pas mal le tôt. Puis en fait, j'inviterais les gens qui écoutent, s'ils ne sont pas déjà dans le groupe, Facebook, ceux qui compagnie, de venir nous rejoindre parce qu'on va continuer à prendre le pouls, tu sais, continuer à faire de la demande d'information. Tu sais, on veut vraiment faire ça pour la communauté, autant québécoise qu'internationale. Il ne faut vraiment pas venir se gêner. Puis il y a une belle entraide aussi quand il y a un entrepreneur qui demande, « Ah, bien moi, je cherche à régler telle affaire. » Vous autres, qu'est-ce que vous avez fait dans vos boutiques, vos entreprises, etc., là? Exact. Non, mais c'est vraiment trippant. Puis je trouve en plus qu'il y a beaucoup d'actualité, beaucoup… Il y a de l'action, en fait, dans le groupe. C'est ça qui est intéressant. Je suis vraiment… Je suis super contente du groupe parce que je trouve qu'honnêtement, on a fait une maudite bonne job. Même si, présentement, on n'est vraiment pas très actifs sur le groupe parce que, justement, on travaille énormément sur le fameux projet dont on vient de vous dévoiler. Mais je suis tout de même très ravie de ce qu'on a pu accomplir avec le groupe. Donc, honnêtement, venez nous rejoindre là. C'est sûr que, de un, vous allez avoir accès à de l'information un peu privilégiée concernant, justement, le fameux « Cake Show ». Et puis, oui, c'est ça. On a hâte. On a vraiment hâte. On est excités. Vous devriez nous voir des fois, là, deux enfants dans un magasin de bonbons. Ah, c'est clair, c'est clair. Donc, sur ça, je vais souhaiter une excellente semaine. Puis, si vous n'avez pas écouté l'épisode de la semaine dernière, je parlais de prendre du recul pour mieux avancer dans le fond sur l'entreprise. C'est un peu ce que j'ai fait, moi, personnellement, dernièrement. Je me suis rendue compte qu'il y a des affaires que je n'aimais pas faire. Oui, oui. Ça fait partie. Ça me permet de mieux me ré-enligner. Ça fait partie d'une réalité, effectivement. Exactement. Ça fait qu'on va souhaiter une bonne semaine puis on va se reparler dans deux semaines. Bonne semaine. Bye. Bye. Si tu as mis le sujet de ce podcast, viens nous rejoindre dans le groupe sur Facebook, Secrets Compagnie, pour que tu puisses continuer la discussion avec notre communauté. Si tu nous écoutes sur l'application de Apple Podcast, j'aimerais t'inviter à laisser un review et un 5 étoiles parce que comme ça, ça va nous permettre de nous faire découvrir aux gens qui ne nous connaissent pas puis ça pourrait les aider dans leur business aussi. On t'invite aussi à faire un screenshot de l'épisode que tu écoutes en ce moment de sorte que tu puisses ensuite le parler partager sur Instagram. Tu peux me taguer moi avec le sucre au four et Véronique avec Agence Gourmande. Comme ça, on va pouvoir te repartager dans nos stories pour que tu puisses te faire découvrir par notre communauté. Sous-titrage Société Radio-Canada